... Ce que je vais tenter avec vous ce soir, c'est de vous parler de l'industrie, l'architecture et du paysage. Et je constate d'ailleurs qu'entre la diapositive précédente et celle-ci, il y a une toute petite variante. Moi, j'étais resté sur le paysage portuaire, mais la notion de façade est quelque chose qui peut être évidemment tout à fait intéressante. Donc, ce que je vous propose, c'est bien entendu, comme il a été indiqué à l'instant, d'aller jusqu'à nos jours, tout en donnant quand même, si possible, une épaisseur de temps, qui est celle de l'histoire, tout simplement, c'est-à-dire celle qui interroge le patrimoine aujourd'hui, et qui, en même temps, est indispensable pour la compréhension des choses. Ce n'est pas le tout de parler d'une friche aujourd'hui, si on n'est pas en capacité de comprendre, ou de faire comprendre, ce qui est le rôle du pédagogue, de faire comprendre ce qui s'y est passé, avec parfois des exigences de connaissances qui vont, pour certains, vous paraître peut-être un peu pointues, mais vous comprendrez pourquoi. Je vais, par exemple, vous parler un tout petit peu de cette fameuse aceintreuse à Mambrure-Bénie, qui a été citée avec un beau point d'interrogation. Donc, on est bien entendu sur cette question de l'industrie, du paysage, du portuaire, et sur cette question de qu'est-ce que c'est que, un, la maritimité en France, et deux, qu'est-ce que c'est que le patrimoine maritime. Il va y avoir quelques questions comme ça, et des points d'interrogation qui vont se poser sur l'ensemble de médias positifs, pas toutes, rassurez-vous, puisque je pense qu'on peut quand même avoir deux ou trois certitudes. Mais, ce que je vous propose, à votre regard, c'est trois éléments que j'ai vus lors d'un séminaire de travail à Groa. Nous faisons un métier difficile, c'était en hiver, mais c'était à Groa quand même, ce qui n'était pas tout à fait désagréable, donc au départ de l'Orient, jusqu'à Groa, et avec des interrogations qui sont celles du regardeur. J'insiste beaucoup sur cette question du regard en termes de patrimoine. J'insiste beaucoup aussi, du point de vue du professionnel, sur l'expérience de ce regard. Sûrement, ne suis-je pas le premier à le dire, mais la question de la curiosité, de l'éclectisme possible, de la façon dont on peut regarder les choses sans a priori, me paraît absolument essentielle à considérer en termes de patrimoine. Et si on peut parler de nouveaux patrimoines, et peut-être est-ce cette définition-là qui compte quand on parle de patrimoine industriel aujourd'hui, d'architecture industrielle aujourd'hui, c'est cette capacité, cette nécessité à regarder ce que nous n'avons pas l'habitude de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce bloc parallélépipédique horrible de béton que nous avons en haut à gauche ? Qu'est-ce que c'est que ce bateau rouillé en bas à gauche ? Et qu'est-ce que c'est que cette jetée en bas à droite ? Donc, il faut savoir regarder ces choses-là et se poser la question de savoir si c'est du patrimoine ou pas, ou en tout cas, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est de l'histoire, puisque cela a été créé par des gens, pour des gens, avec une rationalité et un projet particulier. Donc, on est bien là dans un système de temps qui s'analyse comme un historien peut l'analyser, avec ses périodes, ses ruptures, etc. Donc, cette question du regard et de la forme n'est pas forcément celle de l'historien, d'ailleurs, puisque c'est toute la question aussi du passage de l'histoire à ce qui va devenir du patrimoine, c'est la question de la forme, de qu'est-ce qui fait matière ou qu'est-ce qui fait sens et qu'on va matérialiser ou qu'on va, en tout cas, concrétiser, puisqu'on peut parler aussi de patrimoine immatériel, donc là, ça devient plus compliqué, cette concrétisation, mais on est dans cette situation-là. En haut à gauche, donc, je vais essayer de passer moins de 5 minutes par diapositive. En haut à gauche, l'ancien frigorifique du port de pêche de l'Orient qui a été inauguré en 1927. En bas, à gauche, un yacht, on ne sait pas trop, c'est ce que les marins appellent une coque, quand le bateau n'a plus véritablement sa raison d'être. On parle de coque, on ne parle plus de bateau. Et là, on sent bien que ce bateau commence à être en situation de coque, c'est-à-dire qu'il va être abandonné. Que va-t-il devenir ? Et puis, à droite, cette jetée du port de Groix qui, si on regarde bien les choses, bénéficie à sa gauche de cette drôle de structure étoilée qui est en fait une base de grue fixe à quai. Donc, il y a aussi cette nécessité de regarder les choses, de s'interroger et ensuite de choisir et de qualifier. C'est peut-être ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, justement, Lorient. Je vous parlais du port de pêche de Lorient. Patrimoine ignoré ou pas ? Patrimoine disparu, en tout cas. Ce slipway du port de pêche de Lorient a été inauguré en même temps que la totalité de ce nouveau port ultramoderne de pêche qu'était Lorient dans les années 1920, avec une partie gagnée sur la mer, une anse qu'on a complètement réaménagée, l'anse de Quai Romand, pour les bénéfices de la pêche qui, dans cette période de l'entre-deux-guerres, commence à s'industrialiser, même si les bateaux de pêche en eux-mêmes, en particulier les tonniers de Groix, qui sont encore les plus grands fournisseurs de thon bretons, sont des bateaux artisanaux, on en est là à une mécanisation tout à fait passionnante avec une plaque tournante bien plus importante que celle que certains d'entre vous connaissent pour les chemins de fer, puisqu'on pouvait la manipuler et faire tourner pour un ensemble rayonnant de réparations au sol des bateaux de près de 100 mètres de long pour les plus grosses unités, donc des très gros chalutiers. Cet objet-là n'a pas été considéré au début des années 2000 et n'a pas été considéré comme étant quelque chose qui pouvait être patrimonialisé. Il a donc été détruit au bénéfice d'un, ce qu'on appelle un rouleve, donc un portique à sangle, un grand portique à sangle qui peut d'ailleurs soulever des bateaux deux fois plus petits que ce que ne pouvait tirer le slipway ancien. Bon, cette chose n'a pas de dimension esthétique, encore que. J'aime bien provoquer comme ça parce que ça commence à créer des réactions. Donc j'aime bien aussi le « encore que » puisque c'est justement cette question du regard qui va permettre de qualifier ces choses-là et cette chose, à notre connaissance, sûre n'existe pas en France ni en Europe et peut-être a existé en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui relevait de l'exceptionnel absolu, du fonctionnel parfait, d'une organisation rationnelle tout à fait intéressante et d'une histoire qui est celle de la grande pêche bretonne et nationale qui était elle aussi tout à fait importante à prendre en compte. Voilà. Quid de cette destruction ? On pourra peut-être en reparler si je vous laisse du temps pour la discussion tout à l'heure. L'histoire donc, le maritime, le patrimoine ignoré. Le patrimoine ignoré, c'est aussi la faiblesse du nombre de protections de monuments historiques autour des questions portuaires et maritimes. Quelques bateaux... Allons, bon, je suis en train de me rendre compte que ce PowerPoint va parfois faire des siennes. Quelques bateaux protégés, aucune véritable grande unité. Ne parlons pas du France, ne parlons pas du Clémenceau, ne parlons pas du Jean-Barre. Le plus grand, c'est le Maillé-Brézé, qui est un escorteur qui est basé à Nantes et qui, au passage, n'a rien à y faire puisque Nantes n'a jamais été un port de guerre et ce bateau-là n'a pas été construit à Nantes. Quelques unités comme ça. On parlait des grues tout à l'heure. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, deux grues de port protégés monuments historiques en France. Bon, donc une faiblesse de cette question du regard patrimonial sur le maritime et les installations portuaires en elles-mêmes, anciennes ou pas, sont aussi pas tout à fait à compter sur les doigts de la main. Je parle sous le contrôle de Paul Smith, qui a sûrement tous les chiffres de la base mérimée en tête, mais qui sont de toute façon peu par rapport à l'importance des protections en ville et dans le monde rural. Par rapport au patrimoine industriel et technique, on a des liens qui sont les liens tout simplement de ce que je vais vous définir comme étant la question du port. Ici, je vous montre quelque chose qui va être réhabilité bientôt et j'ai appris cette semaine, qui sont les grands moulins de Nantes construits en 1895. Alors, ces grands moulins de Nantes, aujourd'hui, sont cette horrible chose que vous voyez en bas à gauche, bardée en gris et bleu, que tout le monde veut détruire. Vous allez me dire, ils ne sont pas beaucoup mieux en haut à droite, en haut à gauche, puisque c'est la photographie de l'État qui était à peu près dans son jus avant la réhabilitation des années 60. Mais cette structure-là est une des toutes premières structures en béton armé au monde, construite par la société NBIC en 1895 et inaugurée en 1896. Donc, on est là dans une question qui est que faire de ça ? Est-ce que ce patrimoine industriel et technique qui est encore une fois très lié à la question portuaire ? Vous voyez, en bas, la rue, derrière, la Loire, etc. Qu'est-ce que c'est que cette relation au monde de la technique et de l'histoire qui est là ? Alors, excusez-moi, oui, je peux dire qui est NBIC. Merci, Béatrice. NBIC est la grande entreprise qui a breveté en 1892 un modèle de béton armé. Ce n'était pas le seul. On est vraiment à cette fin du 19e siècle où on commence à imaginer plusieurs structures et c'est le système de poteaux-poutres à la NBIC avec un Ferrari bien particulier qui va gagner le terrain et qui est tout simplement à l'origine, on va dire, de la moitié de l'architecture mondiale du 20e siècle. L'autre moitié étant métallique et je garde une toute petite moitié volontairement pour le bois, mais c'est vraiment le métal et le béton qui vont se partager l'histoire du 20e. Et donc là, on a un bâtiment qui a gardé toute sa structure même si elle a été réhabillée pour faire des bureaux bien entendu. Donc, la question du rapport à l'industrie, à l'histoire et à la technicité est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai essayé de vous démontrer tout d'abord. Alors, il faut commencer par définir des choses. Donc, c'est quoi un port ? Et je vous montre quelque chose qui est bien loin de l'industrie mais pour vous montrer aussi que la naissance portuelle, c'est quelque chose à laquelle on s'attache vraiment beaucoup actuellement au laboratoire chez nous à Nantes et à Brest. C'est cette question de la définition du port et le port, c'est une interface. C'est la relation entre abrité, entre la terre et la mer. Et donc, c'est d'abord le Havre, puis c'est le Havre aménagé, puis c'est la possibilité qu'on a de décharger ou de charger à partir d'un bateau. Donc, la définition du port, elle est simplissime. Elle est le plus petit port et un des ports très intéressants que j'ai pu visiter cet été, c'est les deux ports du gouffre de Padirac qui sont en effet, qui remplissent totalement la définition du port puisqu'il y a un aménagement, une interface entre l'eau et la terre et la marchandise est une marchandise humaine touristique. Mais on est bien dans un système d'interface et d'échange qui est au passage dans un système de rendement et de flux tendu qui est assez remarquablement géré. Donc, le port, c'est d'abord un abri, c'est ensuite ce lieu de l'échange et de l'interface et donc, c'est autour de cette activité qui se développe plus ou moins au cours des siècles que les aménagements vont se faire. Ici, on a un port qui est déjà un peu sophistiqué puisqu'on a un quai. Le quai, mine de rien, ce n'est pas quelque chose d'évident. Bordeaux, grand port maritime de fond d'estuaire français au XVIIIe siècle n'a pas de quai. Il a un système d'échange par des bateaux plus petits, des gabards, etc. Donc, la logique du quai n'est pas si évidente que ça non plus. Alors, on va monter un peu en échelle. Ici, on est au fond du golfe du Marbillan, au Bonneau, où on a en effet un port qui ressemble un peu plus à un port que Pontavène. On a un môle, on a un petit bassin, une petite grue portuaire qui est d'ailleurs assez belle et bien entretenue manifestement. Et puis, l'évolution du port, c'est aussi l'évolution des usages. Mais cette question du changement d'usage qu'on a un peu abordé à l'instant, est quelque chose de tout à fait important. Plus guère de bateaux de pêche ici, mais par contre, des bateaux de plaisance et une manutention des bateaux elles-mêmes qui va changer. Vous voyez la croix qui est attachée à la flèche de cette grue surpneumatique. On est là sur des possibilités de lever carrément les bateaux avec des sangles. cette question de l'usage et du fonctionnement est quelque chose d'important. Et puis, évidemment, les échelles changent. Ici, je vous présente des vues de Dunkerque, une grande vue de Dunkerque, un grand tableau de 1900, un très grand tableau. Alors ça, c'est les tableaux qui au musée portuaire Dunkerque font, si bonne mémoire, 5 ou 6 mètres de long. C'est des choses absolument merveilleuses à observer dans le détail. Un grand tableau des années 30, un tableau moins intéressant de la fin du XXe siècle, mais qui explique bien comment, à partir de cette ville ancienne, de l'ancien régime fortifiée, on a l'extraordinaire révolution vers tout le littoral, finalement. Et donc là, on est bien sur cette question de l'industrialisation progressive. Cette industrialisation progressive qui met en place des équipements qui vont dépasser largement la question du simple quai pour arriver à des bassins, des bassins à un flot, etc. Et ça donne un paysage qui est tellement impressionnant que la ville disparaît au passage Dunkerque, grand port français, en particulier lié aussi à ce qu'on a appelé pendant un temps la sidérurgie sur l'eau et qui reste désormais aujourd'hui avec Dunkerque et Fausse, la dernière sidérurgie vivante tout simplement, enfin active en tout cas, Florent, j'ai vivant, mais pas active, active sur le territoire français. Alors, cette question du port, c'est aussi l'extension, l'extension des échanges, l'extension des espaces. Et je pense en particulier aux travaux de James Byrd qui sont déjà anciens il y a des années 60 sur la typologie des ports où il a bien expliqué, il a fait une modélisation comme ça en tant que géographe des ports qui s'étendent. Ça peut aller jusqu'à dominer le monde. J'aurais pu aujourd'hui vous montrer, non, il y a quelques années Rotterdam et aujourd'hui Shanghai puisque Rotterdam a longtemps été le premier port mondial mais il l'est plus depuis quelques années au bénéfice de deux ports chinois et puis Londres qui a été aussi un grand port mondial et le premier port mondial et qui a vu le même phénomène d'extension progressive à partir de la city, à partir du cœur de la ville, s'étendre dès le début du 19e siècle avec ce petit plan un peu bleu des docks Sainte-Catherine et puis après s'étendre, s'étendre, s'étendre tout le long de la Tamise. C'est-à-dire que Londres n'est plus un port en tant que tel mais c'est l'ensemble de la Tamise qui est le port de Londres avec une originalité très particulière qui est les docks sur lesquels je vais revenir. Alors, évidemment, notre question c'est de l'interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'un port donc y a-t-il un modèle de port. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette gravure de l'école primaire qui est, ma foi, tout à fait symbolique et en même temps très intéressante du point de vue de l'ensemble des dispositifs qu'on montre. Des quais, des bassins, des bassins des formes de réparation ou de construction, des grues un peu partout, des voies ferrées, des camions et des portes-faits qui s'affairent, une palanquée qui descend sur le quai. On est bien là dans une activité multiple qu'il faut analyser de manière complexe et j'oubliais la gare de passagers ici qui est symbolisée. Donc, on a évidemment un concentré de ces choses-là. Mais en même temps, du point de vue... Et puis, les usines qui fonctionnent parce que la fierté de ce port-là, c'est d'être dans une situation industrielle et là, on est fier de polluer. Là, ça fonctionne. Et finalement, ce paysage-là dans son ensemble, il n'est pas si mauvais que ça. Je n'ai pas voulu les mettre l'une à côté de l'autre parce que je voulais que ce soit grand à chaque fois. Mais vous voyez bien la comparaison qu'on peut faire entre les deux. Ici, on est à Rijón, dans les Asturies, sur la façade atlantique nord de l'Espagne. Et on est sur un port qui n'est pas très gros, c'est tous ces petits ports de la façade atlantique qui font 20, 25, 30 millions de tonnes de trafic. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas gigantesque. qui n'est pas de cesse de s'étendre d'ailleurs, puisque sur la gauche, on a un immense terre-plein gagné sur la mer qui est en voie d'achèvement. Et puis, on a ces dispositifs de quais, de ports qui sont là. Et donc, vous allez me dire, mais de quoi parle-t-on si on parle d'architecture du port ? On va aussi parler de monumentalité et d'objets, finalement, et d'objets qui architecturent le paysage, l'objet métallique qui n'est pas de l'architecture en lui-même, mais qui constituent l'identité portuaire de toute évidence avec ces spécificités qu'on va définir tout à l'heure. Alors, si je vous parlais d'interface entre la terre et la mer, ça veut dire que ce qui compte, c'est le bateau. Ce qui compte aussi, c'est la possibilité pour le bateau d'arriver à quai. Et ce qui compte aussi, c'est bien entendu la terre en tant que telle qui permet, qui donne sa raison de vivre au bateau. Mais le bateau est au cœur du dispositif de transport puisque c'est lui qui va d'un point à l'autre, d'un port à l'autre et aujourd'hui, plus encore que depuis toujours dans la totalité du globe. Si je vous montre ces deux photos, c'est, c'était en novembre ou décembre dernier, je ne sais plus, à Nantes, c'était un évitage d'un cargo, c'est-à-dire la façon dont on lui permet de faire demi-tour au fond d'estuaire pour pouvoir repartir dans le bon sens. C'est une manœuvre un peu compliquée, c'est une manœuvre qui nécessite de la place, qui nécessite de la place, en tirant d'eau, qui nécessite aussi de la place en termes de déplacement horizontal. C'est une manœuvre un peu sophistiquée avec deux remorqueurs qui tirent de chaque côté et qui font levier comme ça et qui permettent ensuite au bateau de repartir dans le bon sens. C'est donc une nécessité d'aménagement du port. Et le port, c'est une question qui tourne autour de l'aménagement. Et je pense que si on parle d'aménagement aujourd'hui, on parle plus d'aménagement terrestre que d'aménagement, je ne sais pas quand on parle de friche, au sens de votre introduction et un peu de ce que j'indiquais dans la mienne aussi, c'était cette question de l'aménagement sur terre, de ce qui n'est pas le port finalement, mais de ce qui est le balcon, de ce qui est le terre-plein. Je dis balcon exprès, je me rends compte qu'en disant balcon exprès, j'ai oublié de mettre une photo de Bordeaux. Mais je parlerai de Bordeaux quand même, de balcon sur l'eau et sur la ville. Là, on est dans une fonctionnalité qui est tout à fait importante et nécessaire. Et du coup, quand on a des grands bateaux qui passent, on a aussi la question du franchissement. C'est-à-dire que quand on est en port, on a très régulièrement en Europe dans des ports d'estuaire, il faut bien permettre les deux franchissements qui sont les franchissements terrestres à travers les voies d'eau et qui sont évidemment le franchissement du bateau. Et on n'a pas trouvé de meilleure solution que les ponts et les ponts bien particuliers qui sont des ponts avec une hauteur suffisante pour permettre de faire passer les bateaux et pas seulement les voiliers. Je vous montrerai un exemple à Bilbao qui sont là. Donc, en haut à gauche, Bilbao, patrimoine mondial de l'humanité aujourd'hui, enfin, Portugal était plus exactement le pont à transbordaire de Bilbao qui fonctionne pour les piétons et pour les voitures, qui a un fonctionnement permanent, intense, et qui est un objet, qui est une espèce de système comme ça, de cadre sur la ville en fonctionnement qui est tout à fait fascinant. Le pont de Brest, ici, qui est un autre système, c'est un pont levant. Donc, c'est un pont, là, pour le coup, routier qui permet le passage des voitures sans discontinuer, sauf quand il est levé et qui va permettre, ici, le pont, le tablier est blanc, il est tout neuf, il va permettre le passage du tramway qui va être inauguré l'année prochaine. Puis, il y a un pont, alors là, plus classique, mais un peu extraordinaire aussi, c'est, j'aurais pu vous montrer d'autres ponts, mais c'est le pont de Nantes, le pont de Cheviré qui peut paraître un peu absurde comme ça avec cette espèce de surélévation mais qui est absolument indispensable justement à cause du bateau que vous avez vu précédemment. Donc, toute cette question des aménagements et du système technique des aménagements portuaires est quelque chose de tout à fait important. Alors, bien entendu, l'interface, c'est comment on bouge du bateau à la terre et de la terre au bateau et cette question des manutentions est importante. cette image pas seulement pour les tintinophiles mais aussi pour savoir ce que c'est qu'un port et ce que c'est qu'un port qui évolue dans l'entre-deux-guerres en particulier. D'autant que la manutention elle est complexe. Il y a des endroits au monde, dans le monde, où il n'y a pratiquement pas de quai et en plus où il n'y a pratiquement pas de quai avec des grues. C'est-à-dire que certains bateaux vont devoir gérer leur propre autonomie et vous voyez ici un exemple pris cette année l'un à La Rochelle et l'autre à Nantes là c'était le bateau qui allait éviter que j'ai montré à l'instant qui a des grues qui paraissent totalement disproportionnées par rapport à des équipements portuaires mais bien entendu puisqu'ils vont dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'équipements portuaires donc ils ont des engins de levage qui peuvent soulever des charges particulièrement lourdes de manière efficace et rapide. Donc cette question encore une fois des usages anciens du port et actuels est quelque chose qui me paraît tout à fait important à comprendre à intégrer dans l'idée qu'on se fait d'un port aujourd'hui même s'il ne fonctionne plus. Bon, un peu d'histoire justement je parlais du Docteur Saint-Catherine tout à l'heure on y est donc on est dans une logique où donc Rive Gauche et la Tamise ces deux images ici sont le Docteur Saint-Catherine et là je ne sais plus comment s'appelle le Butler's Wharf ici c'est juste en face en fait du Docteur Saint-Catherine sur la rive droite on est là dans une invention britannique qui est le grand succès portuaire de la fin du 18e mais surtout de la première moitié du 19e siècle avec une interface directe entre le bateau et l'entrepôt l'intérêt du Docteur c'est qu'on peut charger pratiquement immédiatement et décharger pratiquement immédiatement le bateau à quai qui est en fait à Docteur et d'ailleurs en anglais c'est Docteur et Docteur c'est le même mot pour dire le bassin et l'entrepôt le français est beaucoup plus subtil n'est-ce pas Paul que l'anglais de ce point de vue là a plus de vocabulaire mais en réalité c'est aussi intéressant justement que l'anglais dise le même mot pour le bassin et le Docteur puisque finalement historiquement dans le port c'est la même chose pour lui donc là on a bien un espace qui est intéressant alors là on a des objets de manutention évidemment les gardes-corps sont contemporains mais ce petit détail sur cette petite grue à main est importante petite plateforme mobile pour permettre de l'appui en porte-à-faux pour permettre aux manutentionnaires de faire sa charge et puis ensuite évidemment une grue qui est un peu mobile donc qui permet aussi d'être rangée le long des murs on en voit ici on en voit une là on en voit encore pas mal qui sont en place mais vous voyez même sur des aménagements contemporains les baies sont manifestement pas du début du 19ème on est bien sur des enjeux intéressants en termes de lecture patrimoniale donc cette question du doc on en a un exemple à Marseille qui a été réhabilité voilà 20 ans bientôt par non si 2012 2012 92 ici bientôt 20 ans par Eric Castaldi et qui qui est quelque part un échec Marseille fait son doc sous le second empire c'est trop tard quoi cette technique là est finie parce que les manutentions commencent à se mécaniser progressivement et du coup et surtout le chemin de fer arrive donc on n'a pas besoin de stocker sur place puisque le chemin de fer va autoriser à déplacer plus facilement les choses de manière plus élevée alors justement cette manutention je parlais de Marseille voici deux vues de Marseille une deux vues que je trouve tout à fait remarquables d'ailleurs du point de vue aussi de la représentation une vue qui est au musée d'histoire de Marseille à gauche et une vue qui est non c'est pas une fraise c'est une peinture qui est sur dans le patio dans la grande cour de la chambre de commerce de Marseille on voit que ça bouge tout ça on voit que le port bouge on voit que le port bouge et passe du portefeuille ici il y en a encore là mais ce que j'appelle ce qu'on appelle la palanquée la palanquée c'est la charge un peu en vrac qui est sortie de la grue et on voit que ça se mécanise donc toutes les questions qui se mettent en place ici sont des questions d'usage des questions d'efforts des questions de répartition des efforts et des charges mais aussi des questions de mécanisation progressive et posant ceci je pose la question de la mécanisation à la fois de la manutention elle-même et en même temps vous voyez le camion et en même temps des départs et des arrivées à terre et puis un petit mot sur cette structure que vous voyez derrière c'est les silos d'Arynque un des très beaux bâtiments du XXe siècle de Marseille qui n'est pas encore réouvert mais qui va aussi ça y est c'est ouvert justement je citais Eric Castalli tout à l'heure c'est Castalli aussi qui a fait la réhabilitation et la transformation complète de ce lieu puisque vous imaginez que dans un silo à blé on peut difficilement faire des salles de spectacle donc il y a eu un travail assez lourd en termes de restructuration interne bien entendu je retrouve volontairement Tintin et Capitaine Haddock non pas par goût de la répétition mais pour vous indiquer aussi que tout ça fonctionne dans une réalité et dans un système à la fois documenté de la part d'Hergé mais aussi dans une indication de la vie portuaire ces deux photos là c'est la même grue c'est la grue juste avant sa protection la grue de Nice grue à pleuvage de 1932 si j'ai bonne mémoire et qui avait été reconstruit juste après la seconde guerre mondiale et la grue que j'ai eu le bonheur de voir restaurer enfin le bonheur il faut pas exagérer quand même que j'ai eu le plaisir de voir restaurer voilà quelques temps ça a été la première grue monument historique en France c'était en 2000 et le paradoxe c'est qu'on était dans un site classé depuis la seconde guerre d'ailleurs je crois et l'interrogation qui s'est posée au service des bâtiments de France c'était de dire ouais mais la grue on en fait quoi enfin bon voilà on est dans un site classé la chambre de commerce veut faire quelque chose ou pas et donc il y a eu une interrogation là dessus et l'expertise a voulu que la protection se fasse de manière finalement assez facile mais la curiosité du jeu du sport c'est qu'on est qu'en 2000 et donc la question aussi c'est la disparition des ouvrages précédents il y a des interrogations actuellement mais quand je dis actuellement c'est vraiment actuellement sur cette grue Pernavoine de Brest qui va être réhabilitée par la chambre de commerce et qui est la première grue installée après la seconde guerre mondiale donc c'est vraiment un symbole de la reconstruction de Brest de manière intéressante et puis cette grue de Bordeaux la grue Vesmane de Bordeaux qui je pense appartient à la ville maintenant en tout cas la ville commence à m'interroger là-dessus aussi et qui est là dans un site patrimoine mondial donc qui pose d'autres questions la ville de Bordeaux ayant déjà fait des bêtises assez lourdes sur ce qu'on appelle ici le pertui et le pont a été refait de manière un peu sauvage sans qu'aucun service patrimonial ne le sache et l'ICOMOS et l'UNESCO n'en a pas été très contentes donc voilà maintenant il faut qu'il fasse attention à ce qui se passe autour d'eux donc ces éléments-là sont des éléments qui construisent qui construisent du paysage qui construisent non pas de l'architecture en tant que telle puisque c'est pas du bâtiment mais en même temps c'est des objets monumentaux je vais vous parler d'échelle aussi tout à l'heure l'élevage lourd c'est la mécanisation progressive et c'est aussi la durée de ces objets-là on oublie quand ça disparaît mais ce portique de 1909 qui pouvait soulever 30 tonnes à Nantes qui avait d'abord été installé sur la rive gauche et qui vous le voyez ici a été réinstallé plus tard sur la rive droite a servi au levage les plus lourd de Nantes jusqu'en 1966 vous voyez ici d'ailleurs les deux hélices du France on est en 1960 et ces hélices sont toutes neuves et elles sortent des fonderies des anciennes fonderies de l'Atlantique qui existent toujours sous une autre raison sociale et en s'étant déplacées un peu et puis voilà cette question de la manutention et de l'adaptation de la manutention c'est pas très pratique de faire ça comme ça donc on se pose aussi des questions sur comment doit-on améliorer les systèmes et comment doit-on les étudier nous et donc forcément ces éléments qui sont des éléments encore une fois monumentaux je vais le répéter en donnant des dimensions sont des éléments qu'il faut pour pouvoir les défendre les connaître et donc les nommer vous avez ici une grue à flèche fixe inclinable c'est des très gros engins de levage qui existent encore pour partie il y en a une très belle à Marseille et une à la Ciotat vous voyez portée maxi 50 mètres ça veut dire que là aussi on est à 50 ou 60 mètres de haut et on pouvait ici soulever 50 tonnes ici 120 tonnes donc on est dans des problèmes d'échelle qui sont très très intéressants à comprendre connaître un peu le vocabulaire la giration direction levage je passe évidemment sur ces détails pour vous mais ce qui est intéressant c'est de voir comment on peut travailler sur des typologies comment on travaillait aussi sur l'actualité l'actualité des portiques à conteneurs qui apparaissent dans les années 60 et qui sont tout à fait fondamentaux aujourd'hui et puis ces grands portiques qui sont j'aurais dû faire cette photo cette image trois fois plus grande que toutes les autres ces grands portiques dont les plus grands je vais vous en montrer un à la Ciotat ne sont comparables en termes d'échelle qu'à l'Arche de la Défense donc cette question de la connaissance bien entendu et puis cette question de la connaissance qui s'est faite aussi cette planche est tirée d'un ouvrage et de travaux dirigés par René Borouet et Jean-Lucien Bonillot à Marseille on a effectivement qui sont des architectes au passage qui ont fait tout un travail fondamental sur la question de la connaissance architecturale du port et qui ont bien montré qu'ils devaient aussi s'intéresser à la logique portuaire et aux grues qui sont là alors justement cette grue la grue Titan ici elle est de 1949 et on la voit plutôt bien restaurée par le port autonome de Marseille enfin désormais depuis un an et demi deux ans le grand port maritime de Marseille peut-être n'aimez-vous pas le vert et le bleu mais c'est la ligne graphique du port du grand port de Marseille donc vous n'y pouvez rien les grues à Nantes sont plutôt avec des bleus et des jaunes et puis ensuite des alternances de bandes rouges et blanches qui font beaucoup plus que celles de Buren qui sont beaucoup plus large que 8 cm 9 cm donc on est là dans des objets qui sont vivants entre guillemets c'est-à-dire qu'ils ont une image pour le port même s'ils ne servent plus dont on peut faire une histoire en les documentant qu'on peut voir en fonctionnement ici sur cette image dont on peut voir l'arrivée sur ton ton de la flèche qui sera posée grâce à d'autres éléments de levage et puis il y en a qui disparaissent celle-ci c'est la grande grue ce qu'on appelait la grande grue à Brest c'était la vieille grue électrique de 1905 qui a été démolie en 1975 75-76 qui était une grue du port Arsenal de Brest et qui a été pendant très très longtemps le symbole du port et du port Arsenal et le symbole de l'activité de construction navale militaire à Brest donc on a là des enjeux de disparition de remise en place qui sont ni l'un ni l'autre patrimonial au passage il n'y a pas de protection à Marseille c'est le grand port maritime qui a décidé de lui-même que cet objet-là était valorisable sans avoir quelque chose qui pourrait relever d'un accord collectif institutionnel ou non donc tous ces éléments-là doivent être reconnus et sont reconnaissables ici un plan du port autonome de Nantes où on a les typologies des grues des performances techniques des emplacements se méfier d'ailleurs des emplacements puisqu'une grue est mobile c'est un objet mobilier au sens réglementaire mais c'est aussi des éléments qui sont vraiment mobiles régulièrement donc on a une indication qui est une photographie intentée ici un détail d'une archive pour arriver effectivement à cette question que vous abordiez tout à l'heure dans l'introduction c'est la protection de la grue 0-1 Nantes où j'ai mis 2005-2005 je voulais mettre 2004-2005 excusez-moi puisque cette affaire a duré au passage seulement quelques mois c'est une histoire qui a été réglée très très vite pour des raisons un peu curieuses d'ailleurs plusieurs choses se passent à ce moment-là et c'est là que la question de l'aménagement urbain aujourd'hui de la lecture urbaine aujourd'hui qui est un peu le fil conducteur de ma communication mine de rien est importante quand j'étais encore au ministère de la culture à ce moment-là quand on apprend par la presse que le port autonome veut démolir la grue on apprend trois jours plus tard par la presse encore que Jean-Louis Jossic l'élu au patrimoine de la ville de Nantes déclare que cette histoire est en ruine et que c'est pas intéressant bon voilà l'affaire est classée sur ce que moi ça m'a un peu énervé vous comprendrez pourquoi parce qu'on a eu un échec sur lequel je regardais tout à l'heure à Saint-Nazaire je commençais à connaître un peu ces objets-là et à essayer d'en révéler l'intérêt à la fois pour la compréhension elle-même du fonctionnement du port mais aussi l'intérêt en termes de monumentalité et donc je suis allé voir le port autonome qui m'a reçu en tant qu'agent de l'état c'est-à-dire en tant que collègue ce qui peut arriver entre administrations non concurrentes et donc le directeur adjoint du port m'explique que non elle n'est pas en ruine il suffit juste de faire des travaux et que ça va coûter 600 000 euros mais que depuis deux ans la ville ne s'intéresse pas aux courriers qu'ils lui font et que c'est un tel au cabinet du maire qui bloque le dossier un tel viande je ne l'aimerais pas ce soir bien qu'ils soient à la retraite et donc il y a une espèce de dossier que je monte et c'est là que j'insiste non pas pour parler que de moi mais au contraire pour insister sur la nécessité de la connaissance c'est-à-dire que vous ne défendrez mieux vos sujets vous les uns et les autres si vous avez à les défendre que si vous êtes en capacité de les décrire correctement donc si vous vous ne savez pas décrire tout seul allez chercher des spécialistes qui vont vous aider à cette description ou qui vont la faire pour vous mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas c'est-à-dire que la connaissance alors je peux vous dire que c'est une grume Artho un crinoline sur fût fixe on peut parler de typologie comme ça vous avez tous reconnu la crinoline ici qui tourne autour du fût fixe donc voilà mais ça ne suffit pas on est content en disant ça il faut un peu faire des archives un peu faire des archives et trouver alors là pour le coup c'était un peu du bonheur et pas seulement du plaisir trouver un texte de la chambre de commerce qui explique que si on fait cet objet-là à cet endroit-là en 1965 c'est parce qu'on a voulu manifester à l'ensemble des acteurs du port et des ensembles des acteurs de la marine marchande y compris les bateaux qui viennent qu'il faut la mettre là à cet endroit-là de manière monumentale pour que tout le monde comprenne que c'est intéressant donc on avait un regard déjà intentionnel sur la monumentalité qui était tout à fait intéressant et il se trouve que en 2004 on était dans une procédure de début de réhabilitation de l'île de Nantes où justement cette question patrimoniale se posait pour les aménageurs et où aussi dans l'ensemble des publications des publications de l'époque cette grue grise était indiquée comme étant quelque chose qui allait être gardée je me rappelle même du site vous citiez non pas la conférence d'Alexandre mais le plan guide sur lequel il avait gagné le concours où la silhouette le skyline du port était là avec la grue en plein milieu donc c'était évident que c'était un objet tout à fait sensible j'ai défendu aussi pas seulement l'objet technique mais cette question de la lecture monumentale en particulier en termes de figure de proue qui était tout à fait importante j'insiste sur cette question de la monumentalité et le port c'est un problème d'échelle c'est à dire que les aménageurs doivent aussi comprendre ce que c'est qu'une échelle et ce que c'est qu'une intervention portuaire dans un port on est dans le hors d'échelle et du coup on ne lit plus la grande taille cet objet là qui fait du sol jusqu'en haut de la flèche ici fait 47 mètres de haut fait à peu près 70 mètres de long de la contreflèche ici à la flèche et fait 16 mètres 20 de large au niveau du portique à 2-3 mètres près dans les trois dimensions c'est à peine inférieur à la cité radieuse du corbusier qui est classé monument historique à Reusé juste à côté donc vous connaissez tous les cités radieuses du corbusier protégé malheureusement un peu abîmé à Marseille tout récemment et classé monument historique pour toutes dont celle de Reusé qui est en visibilité directe venez tous à Nantes et vous verrez qu'on voit très bien la cité radieuse du port de Nantes et donc ces histoires d'échelle c'est très très intéressant à comprendre c'est aussi un des arguments que j'ai indiqué à Jean Blaise Jean Blaise étant le responsable du festival Estuaire dont vous avez peut-être entendu parler qui est un grand festival de land art si je puis dire d'art dans le territoire en tout cas qui a eu sa première manifestation en 2007 en 2009 et qui verra sa troisième en 2012 et j'expliquais qu'un objet comme ça qui fait presque 50 mètres de haut ça ne peut pas être remplacé par grand chose à part peut-être par un artiste de la qualité de la stature de Richard Serra mais qui en même temps vous proposerait disais-je à l'époque quelque chose qui ferait peut-être 15 ou 20 mètres de haut ce qui est énorme pour une sculpture mais qui sera ridicule à cet endroit-là et qui au lieu de coûter 600 000 euros aurait coûté allez 6 millions d'euros et je suis modeste donc on était aussi sur des enjeux d'explication des choses qui sont intéressantes et du coup sur des enjeux de contemporanéité encore une fois qu'il fallait définir toujours est-il que cet objet-là a été protégé monument historique je vous passe des enjeux politiques qu'il y a eu autour et que j'ai été loin de contrôler à ce moment-là mais ce qui est intéressant c'est l'image de gauche cette chose en ruine que personne ne voyait a été immédiatement récupérée et fort heureusement récupérée par la totalité des institutions et la totalité des habitants aussi et combien de fois j'entends dire quand j'explique ce que je fais ah c'est super c'est génial qu'elle soit encore là etc donc on a un problème de méconnaissance au départ d'absence de regard j'ai clairement dit à Jossi qui ensuite a eu l'honnêteté et l'intelligence réelle de reconnaître qu'il s'était trompé et Jossi qui me dit tu comprends on la voit pas j'ai dit mais attends t'es plaisante c'est pas possible et donc il y a des espèces d'absence de regard d'absence de vision on voit les choses on les regarde pas c'est très très fréquent l'idée du regard c'est important donc ça marche cette question là et ça peut marcher et ça peut marcher aujourd'hui dans l'aménagement global du site dont on va reparler alors ça marche ou ça marche pas ici on a une grue qui a été déplacée qui a été mise en valeur entre guillemets par le port de la Rochelle qui du coup est un peu patrimonialisé aussi mais qui pour l'instant n'a pas véritablement d'existence tant que le port lui-même ne réaménige pas ces situations d'autres types de structures qui sont assez passionnantes aussi c'est la question du déchargement des bananes alors vous allez me dire c'est complètement anecdotique le déchargement des bananes mais en même temps c'est des enjeux qui touchent à l'histoire coloniale bien entendu avant la décolonisation qui touchent à l'histoire de la décolonisation c'est à dire que les marchés sont absolument transformés au moment des événements des guerres coloniales ou de la fin de la décolonisation dans les années 60 à Nantes on avait les bananes du Cameroun quand le Cameroun devient indépendant le marché est supprimé et qui touche aujourd'hui à des questions d'équilibre économique des Antilles des Guadeloups etc. en même temps c'est un objet qui est assez passionnant la banane parce que c'est un objet fragile qu'il ne faut pas manipuler n'importe comment vous voyez ces grandes poches ces grandes norias à poche qui permettent de décharger les régimes là on est probablement à la fin des années 50 c'est à dire qu'on est encore en banane en régime mais on est sous plastique donc on n'est pas sous paille comme ici à Nantes que vous voyez là alors pourquoi je m'intéresse à la banane c'est parce que je suis nantais et que dans le cadre des aménagements de l'île de Nantes on a ici un élément tout à fait passionnant qui est ce qu'on appelle le quai des Antilles aujourd'hui que vous voyez là qui a quand même été un tout petit peu transformé et bien entendu on peut regretter la disparition des grandes norias à poche qui vous le voyez descendaient au fond du bateau pour ensuite être arrivés dans ce dans ce bâtiment là ce hangar à bananes inauguré le 17 avril 1951 qui a une spécificité technique très particulière c'est à dire qu'il est tempéré puisque la banane ne doit pas mûrir trop vite on contrôle son mûrissement elle arrive verte voilà etc donc on est là dans des systèmes techniques qui sont des choses très très délicates et en même temps ce qui m'intéresse du point de vue de l'historien des techniques c'est de voir qu'un objet très perfectionné est tellement spécifique qu'il en devient obsolète très rapidement alors au moment où le conditionnement l'histoire du conditionnement change donc on est bien là dans un objet qui est à la fois un objet peu efficace en termes de durée mais qui pose justement toutes ces questions là et c'est tout à fait intéressant et ça donne ça aujourd'hui une oeuvre de Daniel Buren une rambarde d'Alexandre Chemetov et de son équipe des pavés qui avaient été gardés quelques années avant d'ailleurs et puis ce hangar à bananes qui a été complètement ouvert là pour le coup lieu d'exposition lieu de restauration lieu de loisirs qui est assez bien rempli les jours de soleil je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a très peu de jours de soleil à Nantes toujours est-il que cette question de l'aménagement a aussi été intégrée dans une logique ou pas de patrimoine et cette question de la patrimonialisation ou pas des choses m'importe aussi c'est-à-dire que l'architecture industrielle que vous voyez qui au passage dispose d'une façade assez belle je veux dire il y a l'ouverture ici puis il y a un fronton années 50 qui est intéressant ce n'est pas forcément non plus du patrimoine au sens de la décision collective moi j'aime bien parler de patrimoine au sens de décision soit institutionnelle mais l'institution qui est là pour le bien public la décision nous sommes encore fort heureusement dans un pays démocratique et équilibré profitons-en et donc on est bien là dans une logique où la loi c'est l'accord de tous et si vous n'êtes pas d'accord vous changez de dirigeant mais il y a un moment donné où c'est l'accord de tous et donc on est bien là dans un système où la protection est intéressante de ce point de vue là mais ça a une relation au collectif et puis il y a des relations qui sont des relations non réglementaires qui sont aussi de la relation au collectif qui sont l'accord ou l'enthousiasme des gens ici c'est quelque chose qui est ni l'un ni l'autre c'est à dire que c'est le projet d'ensemble qui est un projet urbain qui est un projet de réutilisation des espaces anciens mais qui n'est pas forcément un objet et même pas du tout un objet de sacralisation patrimoniale ça c'est aussi un débat qu'on pourrait avoir sur cette question question là alors pourquoi j'insistais sur la rembarde d'Alexandre Chemetov c'est parce que à cet endroit là elle n'est pas très heureuse mais en même temps elle est nécessaire et indispensable et de toute façon elle est cohérente par rapport à la totalité de la qualité du dessin de l'équipe de Chemetov sur l'île pourquoi je dis qu'elle n'est pas très heureuse c'est parce que elle bloque le quai et donc forcément le problème du quai c'est cette fameuse interface c'est à dire que dans tous les ports qui fonctionnent il n'y a pas de garde-corps sur les quais et pour des raisons de responsabilité de l'institution et de sécurité publique on a mis des rembarbes pour éviter que les gens ne tombent dans la Loire ça n'a malheureusement pas été efficace à 100% pour deux personnes mais il y a une question importante à comprendre sur qu'est-ce que c'est qu'un quai et là je ne regrette vraiment de ne pas vous avoir mis d'image de Bordeaux du quai le port de la Lune vous savez ce port de la Lune qui dessine un croissant comme ça de Lune qui va en aval vers le nord c'est une des plus belles façades urbaines qu'il soit 18e et 19e siècle d'autant depuis quelques années que la ville n'est plus noire donc il y a vraiment une qualité absolument incroyable le port a été complètement évidé c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul hangar sauf justement dans la partie nord vers Bacalant et on a fait un très beau balcon sur l'eau et donc toute la question c'est comment on aménage et le choix de Courajou et des le paysagiste et l'architecte paysagiste et des équipes d'urbanistes et d'aménageurs et de la ville a été ce que j'appelle moi aujourd'hui une terrasse sur un bassin c'est-à-dire qu'on est dans une vision extrêmement pertinente par rapport à la cohérence bourgeoise et aristocratique du bordelais du 18e siècle mais on n'est plus dans le port et là il y a une vraie question de lecture qui est là la relative brutalité du traitement de cette rambarde de ce garde-corps par Shemethoff avec ses aciers oxydés autoprotégés est à mon sens plus cohérente plus proche d'une conservation des éléments des traces avec les chemins de fer les pavés et autres on n'a pas cette aseptisation totale qu'il y a à Bordeaux mais vraiment totale qui est effectivement très belle c'est au passage une promenade tout à fait fascinante je veux dire il ne faut pas non plus dire que c'est ni pas beau ni pas intéressant à pratiquer et c'est d'ailleurs très très régulièrement pratiqué à Bordeaux mais c'est vrai que la lecture par rapport à cette rugosité de l'industrie elle n'y est plus du tout donc là peut-être que ce qui était intéressant à Bordeaux c'était justement cette discussion sur le même quai entre une architecture savante et une rugosité de l'activité économique bon d'autres départs de déchargement des équipements spécifiques qui ne sont là pas du tout des systèmes patrimoniaux mais qui je trouve ont une qualité esthétique absolument stupéfiante je pense en particulier à cette espèce de départ de Noria pour le vrac de l'Orient et puis des architectures aussi qui sont très intéressantes c'est les silos grands silos qu'on voit régulièrement on parlait du silo d'Aringues tout à l'heure mais il y a des silos encore plus épurés qui sont des années 60 70 et qui scandent le paysage de manière tout à fait importante et puis le port aujourd'hui c'est ça alors ça c'est un tout petit port c'est à Bilbao c'est ridicule mais c'est le portique à conteneurs dont je vous parlais tout à l'heure c'est la logique portuaire absolue en ce moment et c'est la construction des paysages aujourd'hui qui est là il y a combien ? il y a 16 millions de boîtes c'est à dire les boîtes c'est ce qu'on appelle les équivalents 20 pieds il y a 16 millions de boîtes qui circulent tous les jours sur 6000 bateaux dans le monde si vous faites le calcul ça fait presque trois fois le tour du monde qui circule sans arrêt comme ça pour nos besoins on ne peut plus faire l'économie du conteneur aujourd'hui et donc le paysage portuaire change aussi de cette façon là d'autres types je vois l'heure qui avance de grue je voudrais intervenir je parlais beaucoup de Nantes et des aménagements c'est aussi la question de la disparition là pour le coup d'un grand nombre d'activités portuaires et je vais insister sur la question du chantier naval le chantier naval encore une fois mon jeu sur les échelles que j'avais fait tout à l'heure sur le port c'est fait d'un petit chantier ici un chantier à Cancale à la fin du 19ème siècle puis un chantier marseillais au pharo au tout début du 20ème siècle donc le chantier c'est l'endroit étymologiquement où l'on pose les choses qu'on va assembler et donc le chantier naval c'est l'endroit où l'on pose ce qu'on va assembler pour faire le bateau et qu'on va ensuite puisqu'on n'est pas capable de le soulever parce que c'est trop lourd qu'on va ensuite faire glisser sur une cale pour qu'il puisse aller à l'eau et donc ça peut être quelque chose de complètement sommaire comme ici dans la Ria d'Ethel au Magouère avec juste un petit un petit roulement qui permet la descente avec des choses plus sophistiquées ici on est à Abilès dans un lieu dit qui s'appelle Astilleros donc qui s'appelle le chantier naval tout simplement et puis évidemment Saint-Nazaire avec un des plus gros paquebots au monde qui sera construit dans ces chantiers-là en concurrence avec les chantiers italiens et allemands donc tous ces aménagements-là sont aussi des aménagements qui sont quelque part entre l'activité et la non-activité et je vous montre ces espaces qui sont pour celui-ci la plus vieille forme de construction au monde qui date de la fin des années 1660 qui est à Rochefort-sur-Mer dont le paradoxe c'est qu'elle n'est pas au bon endroit par rapport à la vie culturelle de Rochefort puisqu'elle n'est pas près de la Corderie royale donc on ne sait pas où elle est il faut savoir qu'elle existe pour aller la chercher on finit par la trouver parce qu'on sait qu'elle existe et il n'y a pas enfin peut-être plus depuis que j'y suis allé mais en tout cas quand j'y étais allé il n'y a pratiquement aucune indication patrimoniale sur le lieu donc ça c'est compliqué aussi c'est-à-dire qu'on a un objet qui est absolument fondamental dans la compréhension de l'histoire économique du monde et en même temps puisqu'un bassin de Radoub c'est quand même pas rien dans le système tout le monde va voir l'Hermione qui est en construction dans le bassin Louis XV et en même temps on ne va pas voir celle-ci qui est le début qui est le prototype d'une longue série qui continue jusqu'à nos jours Brest que je reprends ici mais qui ne fait plus de construction navale en tout cas pas à cet endroit-là donc la vie du port et puis derrière le plateau des Capucins ici dont on questionne aujourd'hui la réhabilitation et puis par contre quelque chose qui fonctionne et qui vit sa vie c'est Toulon et qui construit là aussi un système paysager incroyable avec cette baie magnifique la Rade entre la Seigne et Toulon qui construit cet espace vous voyez les petites cantions pointues c'est les grues des bateaux là il y avait à l'époque je crois le char de Gaulle qui était en grande révision et puis une ville moderne reconstruite en partie qui est là donc tout ça crée à la fois de la lecture en petites unités et un très grand dispositif et c'est ces allers-retours de compréhension et de lecture et de regard qui je pense constituent la qualité de ces choses-là si on parle des grands chantiers civils on parle aussi des problèmes de disparition et de fermeture alors vous voyez peut-être pas très bien si ça a l'air très net Dunkerque fermeture en 87 La Ciota La Seine fermeture en 87 fermeture en 87 La Rochelle fermeture en 87 Nantes fermeture en 87 il s'est passé quelque chose en 1987 et là il y a eu une décision politique non pas seulement d'entrepreneurs privés mais directement politique de réorganiser la filière de manière radicale et de manière aussi radicale dans la filière de la construction navale que ça n'a été exactement en même temps dans la filière de la sidérurgie en Lorraine en particulier donc là on a une crise mondiale de tout ce qui est la sidérurgie et la métallurgie lourde il faut bien faire quelque chose et tous les gouvernements y passent y compris à l'époque des gouvernements de gauche et il faut bien faire quelque chose à ce moment-là on décide purement et simplement qu'il n'y ait plus qu'un seul chantier civil de grande importance en France c'est Saint-Nazaire tous les autres sont détruits malgré et je vais revenir sur la Ciotat malgré une compétence technique et une qualité de réalisation qui était absolument comparable et c'est là que ce paysage portuaire prend encore plus d'ampleur avec ce que je vous avais cité tout à l'heure comme étant des grues cocottes en particulier celles-ci qui sont construites par un établissement nantais qui remplit enfin qui est le prestataire privilégié pour les grands engevins de loup engevins de levage lourd les anciens établissements Joseph Paris à Nantes ici on est à Marseille on est sur cette fameuse grue de 120 tonnes qui culmine à 60-70 mètres de haut en tête de flèche et qui sert à la réparation navale dans la forme 8 et 9 avec toujours pareil ce regard sur la typologie démaintien ou pas cette grue à Brest fonctionne donc elle vit sa vie cette grue à Saint-Nazaire fonctionne mais on ne sait pas pour combien de temps cette grue à Nantes qui est une grue de construction ça c'est des grues de réparation plutôt ça c'est une grue de construction navale à Nantes ne vit plus sa vie de grue mais vit sa vie d'objet symbolique dans la ville elle est de 1954 et elle est sur les sites reconstruits par contre celle-ci c'est la même c'est bien une grue marteau à crinoline sur suffixe par contre elle vit plus franchement sa vie elle vit sa vie de fusée à la Tintin ah problème nous sommes à Saint-Nazaire à Saint-Nazaire Tintin est là pourquoi ? parce qu'il est parti de Saint-Nazaire avec le capitaine Haddock lors des sept boules de cristal et donc dans la ville on a pas mal de panneaux qui représentent Tintin et les aventures de Tintin à cet endroit là et puis je pense que le maire ne ferait plus ça aujourd'hui mais le maire Joël Batheux a discuté avec le port autonome de la démolition de cette grue voilà une quinzaine d'années et je ne sais pas comment ça s'est passé exactement toujours est-il que le résultat c'est que le port autonome est tombé d'accord avec lui pour qu'on enlève seulement la flèche et pour qu'on garde cette chose là parce que c'était un peu comme la fusée de Tintin j'ai beaucoup d'estime pour Joël Batheux vraiment je ne dis pas des bêtises en l'occurrence j'ai vraiment beaucoup d'estime pour Joël Batheux qui est un grand maire d'une ville importante et compliquée à gérer mais là on est quand même à peu près au degré zéro de l'intelligence donc on est dans cette question aussi de l'absence de réaction culturelle sur des objets et dans cette question sur l'anecdote qui pose quand même un vrai problème de gestion maintenant aujourd'hui à Saint-Nazaire on parle de patrimoine tout ça a changé cette grue là aussi fonctionne alors là elle est très importante dans la constitution paysage de la Seigne elle a été construite pour la Seigne elle a été déménagée c'est à dire déplacée montée jusqu'à Toulon elle a juste traversé la rade mais il faut savoir que les portiques conteneurs que vous voyez aujourd'hui viennent monter de Chine sur des bateaux spéciaux ils sont montés ils sont finis on les dépose juste taquets et puis ils sont opérationnels tout de suite alors deux chantiers navals pour terminer Nantes non trois mais assez vite sur l'Aciota l'Aciota ce qui m'intéresse c'est qu'en effet on n'est pas dans l'architecture au sens pierre du mot on est dans la construction de paysages au sens mécanique du mot et en même temps on est dans une lecture de skyline de ligne de ciel qui est absolument stupéfiante et la confrontation qu'il y a à l'Aciota entre la vieille ville le petit port à 300 mètres en face le chantier naval avec ses portiques monumentaux hors d'échelle puis ensuite la montagne du bec de l'aigle qui domine la ville et qui se je ne sais pas si vous connaissez les falaises de l'Aciota c'est 400 mètres de vide dans la mer c'est quelque chose absolument impressionnant et là on est dans des systèmes de construction d'espace qui sont absolument des cadeaux pour celui qui a envie de les regarder et cette proportion là c'est 80 mètres de haut 90 mètres de haut au tout haut du portique et c'est plus de 120 mètres de large autrement dit je vous l'ai dit tout à l'heure c'est exactement à quelques mètres près c'est la silhouette de l'arche de la défense c'est à dire que ces objets-là ne sont comparables en termes d'échelle qu'à des objets absolument fantastiques du point de vue de l'exceptionnalité donc après c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qu'on perdrait si c'était plus là il y a des enjeux de la connaissance des chantiers de l'Aciota ça a été un peu ça il se trouve que j'avais eu mon mot à dire un peu sur Nice aussi à l'époque et puis après sur cette petite grue dite de l'escalette qui date de 1909 dont l'origine d'ailleurs est plus ancienne avec une toute petite flèche et puis une flèche plus récente plus importante installée en 1909 et curieusement cette grue ce n'est pas une grue de port vous me dites mais attendez elle est là pour les bateaux mais non en fait elle n'est pas là pour les bateaux du tout elle était là pour faire le transfert entre la voie ferrée qui arrivait le long du port et cette voie ferrée secondaire qui alimentait les ateliers de mécanique des chantiers navals donc c'est pas c'est un truc c'est une histoire complètement terrestre il se trouve que c'est une histoire terrestre au bord de l'eau donc l'ambiguïté est totale et c'est quelque chose qui a immédiatement été repéré comme étant un nœud de la lecture entre le port et la ville entre l'usine et la ville donc vue du haut du bec de l'aigle on a une vue tout à fait importante sur les chantiers ici et là on voit bien comment l'usine et le port c'est quelque chose de très insupportable du point de vue environnemental au passage c'est à dire qu'on est en conquête sur la mer on est aussi en lutte avec des problématiques d'échelle qui sont absolument incroyables ici entre la vieille ville que vous voyez là et les chantiers qui sont ici en marron donc avec un travail sur les équipements etc ça c'est mon travail d'historien que je vous montre du travail de cartographie de faire des dates de dater de périodiser d'identifier et de comprendre finalement les procédés et de comprendre aussi comment cette question du chamboulement paysager est liée aussi à la conquête sur la mer vous voyez le petit trait rouge au milieu là c'est le domaine public maritime qui est toujours le domaine public maritime c'est la ligne entre le domaine terrestre et le domaine public maritime qui est toujours valable aujourd'hui et le chantier qui est qui va bien au-delà avec des problèmes de gestion foncière assez curieuse puisque le domaine public maritime coupe plusieurs cales donc en termes d'administratif c'est un peu intéressant on va dire comme travail bon travail de compréhension des choses nécessaire à l'établissement de la lecture c'est pour ça que je vous parle un peu de ma tambouille d'historien c'est aussi pour vous expliquer comment on peut lire les choses comment on peut lire une cale qui ne sert plus en fonction des documents qu'on a sur comment on lance un bateau et comment il est lancé effectivement à l'eau et comment du coup cette confrontation entre la ville ancienne ici l'ancienne mairie qui est aujourd'hui le musée Chiotadin et les cales elles-mêmes sont tout à fait fondamentales dans la culture et dans l'état d'esprit je vais plutôt parler de ça d'abord c'est aussi comprendre comment cette ville a beaucoup de chance après avoir vécu des événements dramatiques qui étaient cette fameuse fermeture de 87 et là pour le coup on n'a pas de friche à la Ciotat pourquoi on n'a pas de friche à la Ciotat parce qu'il y a une bande de fous furieux qui s'appellent les syndicalistes CGT en particulier qui ont occupé le site de 87 à 94 et ça s'est soldé fort heureusement par une convention entre l'état le conseil général le conseil régional la communauté urbaine et la ville pour créer une société d'économie mixte qui a permis la renaissance du port on était à 3000 on est passé à 0 maintenant on est à 600 ou 700 et malgré la crise aujourd'hui ça marche à peu près bien et ça s'est basé autour de la question de la grande plaisance autour de la réparation navale des yachts de grande qualité dans un espace qui s'est construit de manière absolument contrainte avec des histoires de lancement qui sont très intéressantes et ce qui se passe aujourd'hui à la Ciotat c'est la révélation de ces patrimoines là la connaissance des choses que moi j'ai pu faire aussi avec d'autres la révélation de ce paysage et la réappropriation de ce paysage et depuis quelques années moi ça fait depuis 2007 que j'y vais régulièrement et j'ai vu depuis en 5 ans des choses qui changent il y a les cartes postales qui reviennent avec des éditions anciennes de lancement j'ai participé aux journées du patrimoine en septembre dernier il y avait 200 personnes dans la salle avec des activités et autres pendant un temps on ne pouvait pas du tout parler du chantier actif c'était mort c'était fini c'était vraiment le deuil nécessaire peut-être les fameux 10 ans dont on parlait tout à l'heure et c'était une histoire un peu curieuse de renaissance compliquée avec un épisode tapique avec à foirer plein de choses un peu complexes et puis maintenant voilà il se passe à nouveau une mise en valeur une réappropriation sans pour l'instant problématique urbaine alors ça va venir il y a des lotis il y a des pas de lotis pardon des opérations urbaines qui vont sortir un peu en arrière et qui malheureusement là pour le coup ont contribué à la destruction de cet objet là qui est une salle à tracer dont il ne me reste plus à ma connaissance qu'un seul exemple à Nantes en l'occurrence Nantes a décidément beaucoup de chance sur ce domaine et qui devrait être réhabilité apparemment de manière intelligente c'est d'autant plus compliqué à réhabiliter une salle à tracer que tout se passe sur le sol parce qu'en fait l'idée du traçage c'est que on dessine sur des plans mais ces plans il faut les transformer à l'échelle 1 pour pouvoir faire les membrures pour pouvoir découper les tôles etc on est avant le dessin assisté par ordinateur donc on a un atelier de menuiserie où on va redessiner les plans qui sont à échelle mettons un dixième un vingtième et autres et qu'on va mettre à l'échelle 1 et ensuite on va tracer sur le sol tous les gabarits qu'on veut faire et ce faisant on grave le sol puisqu'on trace sur le sol donc il y a des éléments de courbure qui sont là il y a des indications qui sont soit mis avec des petites indications au laiton soit carrément peintes de numéros de commandes de numéros de pièces etc c'est une espèce de palamceste incroyable qui est sur le sol le problème quand vous voulez réhabiliter une salle vous avez qu'une seule chose vous avez envie de faire une chose c'est de nettoyer le plancher mais le problème c'est qu'il ne faut pas le nettoyer le plancher donc ça va être plutôt compliqué à gérer en termes d'espace et l'agence d'architectes qui veut en faire son siège social de l'ensemble du bâtiment c'est une très grosse agence d'architecture sur Nantes est consciente du problème je ne sais absolument pas comment ils vont s'en sortir c'est des espaces tout à fait passionnants du point de vue de la compréhension des fonctionnements et ça a disparu après avec le dessin assisté par ordinateur alors là voilà la fameuse cintreuse Brény je vous passe très vite sur le détail juste pour vous expliquer qu'on peut aussi modéliser ces choses là on a fait ce qu'on appelle de la rétroconception en ingénierie moderne mais là on est allé plus loin on a fait aussi des choses de rétroconception il y a d'autres équipes qui travaillent comme ça je pense en particulier au l'Est à Ivry qui travaillent sur des problématiques de rétroconception de machines donc l'idée c'est de comprendre intimement le fonctionnement mécanique des choses mais c'est aussi l'idée de comprendre la totalité du processus pour bien analyser le site en lui-même toujours cette idée de passer du micro au macro de manière importante pour être en capacité de discussion aujourd'hui avec les acteurs c'est ça qui m'intéresse en tout cas alors Nantes Nantes active Nantes aujourd'hui inactive du point de vue de la construction navale avec des problématiques de lancement assez complexes en particulier à cause de la largeur du fleuve des cales qui datent de 1917-18 et qui en 1987 se trouvent inopérantes inexploités avec des choses importantes qui sont le déménagement de certains ateliers mécaniques dont deux subsistent encore aujourd'hui l'un un peu plus en aval à Chantenay et puis l'autre à l'Orient enfin près de l'Orient à la Nester et sont fonctionnels donc on avait un espace complètement nu en déshérence avec des projets plus ou moins fantastiques de grandes cités internationales des affaires ça c'était à la fin des années fin des années 80 début des années 90 et puis s'est posé la question avec le premier mandat de Jean-Marc Ayrault Jean-Marc Ayrault est maire de Nantes depuis 1989 donc avec le premier mandat il était encore jeune maire il a été le plus jeune député maire de France quand il était à Saint-Herblain avant Mélenchon et il était encore jeune maire à l'époque et il monte en puissance du point de vue politique ça c'est clair et il a l'intelligence de s'entourer d'une équipe qui fait la prospective et qui se dit mais on a un territoire global et il faut aménager correctement les choses et ça va mettre du temps ça va mettre du temps puisque de 90 à 2000 il ne se passe pas grand chose malgré une tentative de réflexion urbaine au milieu des années 90 avec Dominique Perrault en particulier qui qui lui invente le mot île de Nantes avant on parlait de la prairie au duc il y avait des mots c'est lui qui invente l'île de Nantes et donc ensuite ce mot île de Nantes a été intégré et est aujourd'hui complètement intégré et pendant ce temps là on est en déshérence on est dans une période de deuil et pendant ce temps là certains objets ont failli disparaître je pense en particulier à cette fameuse grue jaune que je vous avais évoquée tout à l'heure déjà et qui a été sauvée absolument in extremis du marché du ferraillage par quelqu'un qui avait les moyens et la bonne position à la ville mais qui a pris la décision sans rien dire à personne de racheter le marché du ferraillage en disant non c'est pas possible ce truc là il va rester et en fait il est resté comme ça sans que personne le sache ça c'est une histoire très très intéressante aussi c'est possible ces choses là et en ça ça devait être en 80 blues 13 et en 94 95 on a un discours du maire sur place sur le site des chantiers navals les bureaux les anciens bureaux de l'entreprise qui avaient été réhabilités pour faire une maison des associations un centre de culture ouvrière et une partie liée à l'université permanente qui dit la grue jaune c'est du patrimoine voilà boum donc ça marchait il y avait une espèce de chose qui s'était passée pendant ce temps là le site on sait pas trop quoi en faire la grande révolution du site c'est bien entendu le marché de définition de maîtrise d'oeuvre des espaces publics qui est gagné par Alexandre Chemetov et son équipe en 99 on a là 10 ans d'histoire oui 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 je termine la deuxième partie après la virgule on a là 10 ans d'histoire qui est qui à mon sens et qui est au sens de tout le monde on a encore vérifié un colloque à Belfort il y a quelques mois où tout le monde citait cet exemple là de Nantes qui est absolument exemplaire alors un marché de définition alors c'est des procédures de maîtrise d'oeuvre et les lois d'appels d'oeuvre publics changent assez régulièrement à l'époque le marché de définition c'était une procédure ce qu'on appelle un appel d'offre restreint et qui considérait non pas à faire de la construction en elle-même c'est-à-dire que ce n'était pas un concours d'architecture mais c'était un marché sur un ensemble de dispositifs urbains qui étaient là et il y a eu plusieurs équipes en lice dont Bruno Fortier dont Nicolas Michelin et Lapfac et c'est Alexandre Gemetoff et ses associés qui ont gagné le dispositif en faisant ce fameux plan guide dont je vous parlais tout à l'heure qui est directement issu de l'appel et c'était quoi le plan guide c'était de dire l'architecte qui s'occupe des paysages et des espaces publics de la ville va d'abord faire un état des lieux il va en tenir compte et il va proposer des choses à partir de cet état des lieux et non seulement il l'a dit mais il l'a fait pourquoi je dis ça c'est parce qu'on a quand même pas mal d'opérations urbaines qui sont pas forcément exemplaires du point de vue de la qualité et de la sensibilité patrimoniale mais qui disent qu'ils ont fait de l'histoire ici l'indication sur les traces l'indication sur du bâti existant a été un souci véritablement important du sujet à tel point et j'en avais parlé avec des gens qui s'appelaient pas encore enfin peu importe des gens qui dépendaient de Nantes Métropole en disant mais en fait vous avez été surpris par le travail de chez Metoff vous n'y attendiez pas à ce qu'il aille aussi loin et ils ont dit oui oui tu as raison voilà on va plus loin dans la conservation que ce qu'on avait au départ donc il y a eu une espèce d'enjeu entre les aménageurs institutionnels de collectivité territoriale le politique aussi puisqu'il y a eu une dimension très très portée par Jean-Marc Ayrault directement pendant longtemps on a eu un enjeu sur la constitution des traces la constitution de la compréhension des paysages la constitution aussi de choses nouvelles ce que vous voyez ici c'est les anneaux de Buren enfin un anneau de Buren ici c'est un ponton avec une rampe et un des roues qui permettent la montée la montée la descente de la rampe Patrick Henry l'associé d'Alexandre de Chémétoff était très fier de me dire que la roue faisait 3 mètres 14 donc il y a du jeu aussi l'architecture c'est un jeu quand même donc ça c'est du dessin d'architecte c'est nouveau par contre la cale de lancement qui a été réhabilitée de manière absolument exemplaire avec un souci archéologique très très important la grue est intégrée etc on a une discussion permanente entre l'existant l'ancien et le nouveau qui est absolument un légitime et deux intéressante du point de vue formel et donc là on est bien dans une qualité de la proposition qui fait qu'elle est reconnue un peu partout encore une fois je ne suis pas persuadé que les équipes ayant changé depuis un an ou deux à la fois au niveau de l'architecte d'opération qui s'appelle Smets qui est un belge et de la SEM d'aménagement qui s'appelle la Samoa aujourd'hui je ne suis pas persuadé que la dynamique soit la même je pense qu'on a vécu une aventure assez importante pendant dix ans et maintenant on passe plus à de la gestion un peu différente on verra par la suite je suis on n'est pas assez bien placé pour pouvoir le dire aujourd'hui en tout cas cette réhabilitation à mon sens est tout à fait puissante alors pour presque terminer parler de Saint-Nazaire c'est parler d'une extension encore une fois des chantiers sur la mer vous voyez l'état début du XXe siècle l'état milieu du XXe siècle l'état 1970 on voit bien qu'on gagne sur la mer on voit bien aussi que les espaces changent en plan c'est aussi parler d'un échec et d'une incompréhension du patrimoine et d'une incompréhension au patrimoine qui a eu lieu entre 92 et 94 et qui s'est soldé par le ferraillage en 95 et c'est là que ma passion pour les grues est née d'ailleurs au passage on avait été interrogé par les chantiers de Saint-Nazaire qui nous disaient voilà on a dans nos chantiers une grue qui ne nous sert plus à rien qui nous coûte beaucoup d'argent en termes de réhabilitation d'entretien pardon d'entretien de sécurité mais on l'appelle la grand-mère on a quand même pour certains d'entre nous un attachement à cet objet là qu'est-ce que vous en pensez ? on en a pensé tellement bien qu'on a essayé de la protéger je vous passe les détails institutionnels entre objets immobiliers et architectures ça serait vraiment trop détaillé toujours est-il qu'on n'a pas réussi à la protéger pour des raisons politiques qui sont en 93 alternantes gouvernement Balladur une drôle de rencontre entre un Joël Batheux qui à l'époque à l'époque c'est fini maintenant qui à l'époque ne voulait pas entendre parler de patrimoine du tout même pas la simple question du patrimoine industriel c'est le patrimoine du tout et puis une Marie-Vonne de Saint-Pulgent à l'époque directrice du patrimoine qui elle ne voulait pas entendre parler de patrimoine industriel tout court qui considérait que le patrimoine avait sa dignité et en tout cas pas celle-là c'est pas du tout différemment ce que je vous dis c'est ce qu'elle disait clairement en l'assumant donc il n'y a aucun problème et donc par contre alliance entre un chevet de mentiste à l'époque et une Balladurienne Bontain donc là ça donnait quelque chose d'assez étonnant puisque l'alliance objective c'était de dire que ce truc-là n'était pas intéressant et qu'il fallait le détruire bon réflexe vieille maison française de la part de Marie-Vonne de Saint-Pulgent assumé cohérent peut-être certains d'entre vous font partie de cette belle association je dis belle franchement ils font un vrai boulot il n'y a pas de soucis mais voilà c'était quand même un peu une caricature de VMF quand même cette histoire et puis à côté de ça un maire socialiste socialiste plutôt de gauche plutôt de la vraie gauche comme disent certains et qui et qui et qui considèrent que chez lui il n'y a pas de patrimoine alors ça c'est aussi une problématique très très intéressante que j'avais rencontré avec des collègues sur la question des guerres de Vendée en Ménéloire vous savez que les guerres de Vendée ne sont pas passées en Vendée elles sont passées en Ménéloire dans le sud-ouest du Ménéloire et c'est cette idée que autour d'une catastrophe il ne peut y avoir ni d'avant ni d'après tout a été détruit à un endroit donc plus rien n'est possible si tout a été détruit il n'y a plus d'avant donc il n'y a plus de patrimoine d'avant et si tout a été détruit ça a été tellement traumatique que ce qui se passe après n'est pas intéressant et c'est exactement ce qui se passe aussi ce qui se passait aussi dans le Choletais alors quand vous prouvez document à l'appui et non seulement document à l'appui mais en plus il y avait la date sur l'objet que cet objet là correspond à une installation portuaire de 1937 que c'est donc avant les bombardements de 1943 les gens ne vous écoutent pas ils ne vous regardent pas ils ne vous entendent pas il n'y a rien qui passe ce n'est pas possible ce n'est pas possible que ça ait été détruit dans les mauges moi j'avais rencontré à Beaupreau qui était à l'époque la capitale entre guillemets la deuxième capitale des mauges à côté de Cholet qui elle était la capitale industrielle on s'était promené le long de la rue la ville de Beaupreau a été entièrement détruite et brûlée par les furieux révolutionnaires disent les textes on entre dans une maison qui est le long de la grande rue on monte à l'étage dans les combles on voit une charpente datée 1627 en parfait état bon le bois ça brûle quoi donc ça brûle lentement mais ça brûle quand même donc il n'y avait aucune trace de combustion aucune sur cette charpente merveilleuse datée avec des marques de tâches rondes ça c'était vraiment génial donc il y a un problème c'est à dire qu'à un moment donné on ne voit plus ce qui est sous nos yeux et à Saint-Nazaire il se passait un peu la même chose il se passait un peu la même chose à l'Orient aussi le coup du slipway c'est un peu ça malgré tout donc on est bien dans une procédure d'oubli généralisé et il se trouve que les temps ont changé et que en cette fin du 20ème siècle et en ce début du 21ème siècle quand vous regardez un élu quand vous dites à un élu que vous faites du patrimoine industriel l'élu n'écarquille plus les yeux il n'est pas forcément content mais il sait de quoi vous parler et le patrimoine en général a quand même gagné et si vous allez à Saint-Nazaire aujourd'hui vous parlez de patrimoine avec les institutions et autour du patrimoine du 20ème siècle on a fait un très joli boulot maintenant il y a les plaques de la belle 20ème siècle qui sont là qui sont posées sur un château d'eau sur la mairie sur plusieurs éléments donc on est dans une dimension où les temps ont un peu changé malgré tout sauf que cet objet là a disparu c'était en gros un gros quart de la tour Eiffel qui pouvait tourner sur lui-même et avancer quand vous sortirez voir la tour Eiffel vous aurez une autre vision d'un seul coup et donc c'était un objet qui en son temps a été unique au monde et qui a été la plus grosse grue à quai du monde qu'il y ait une histoire de la construction navale de l'évolution de la soudure de l'évaluation du montage par bloc préfabriqué etc et en fait pourquoi on s'est planté il y a des choses qu'on ne pouvait pas contrôler du point de vue institutionnel c'est le montage politique on peut jouer avec le montage politique il ne faut pas le dire mais on peut le faire mais c'est compliqué par contre là où on n'a pas réussi à bien expliquer les choses c'est qu'en fait la grue était un objet sans doute un objet qui faisait 100 mètres de long 70 mètres de haut 36 mètres de large mais qui était un objet qui était lié à son architecture à savoir aux formes de construction et là je pense qu'on n'a pas été assez fort à l'époque tout le monde sur l'idée de dire non on ne va pas seulement prendre en compte l'objet mais on va prendre en compte la totalité du site pourquoi ? parce que cet objet là a été construit et toujours à la naissance de la façon dont on produit les bateaux aujourd'hui donc encore une fois une naissance d'une histoire et a été construit enfin dessiné imaginé par Albert Cacot qui est rien moins qu'un des plus grands ingénieurs de génie civil de la première moitié du XXe siècle donc on est voilà je pense qu'on a raté un truc de manière dommageable mais encore une fois les échanges et en particulier les échanges culturels et politiques qu'il y avait autour de ces objets là étaient probablement trop forts pour terminer et pour conclure quelques images d'aménagement très récent l'opération Nicolas Michelin à Dunkerque opération HQE exemplaire mais sur un site qui haute qualité environnementale excusez-moi qui rappelle les grands pignons du nord enfin bon une architecture assez intéressante un plan urbain assez intéressant mais dont vous voyez ici les anciens chantiers navals qui avaient été créés de la carte précédemment alors j'ai une question sur cette question est-ce que c'est du régionalisme peut-être en tout cas c'est sûrement un clin d'œil moi j'ai le sentiment que ça crée aussi une vraie qualité de forme je pense que l'opération de Nicolas Michelin est vraiment intéressante de ce point de vue là il a fait il a évidemment pas fait du patrimoine je veux dire ça c'est pas du patrimoine le clin d'œil c'est pas un patrimoine c'est un clin d'œil il y a l'histoire et en même temps il a récupéré un site qui était un désert total à part un bâtiment ici je crois que c'est celui-là qui est ce qu'on appelle la cathédrale à Vincaire qui est une nef de construction mais et encore a-t-elle été je ne sais plus donc le problème c'est qu'est-ce qui reste sur un site aussi et donc il ne faut pas en vouloir forcément à tous les architectes de la terre entière quand ils interviennent aujourd'hui sur le fait qu'ils ne font pas des choses forcément fidèles à l'usage ancien tout simplement parce que l'usage a disparu entièrement que va-t-il se passer à Bordeaux c'est encore une fois Nicolas Michelin qui a gagné le projet un projet très ambitieux autour d'un port d'une partie du port qui sont les bassins à flots de Bacalans avec une discussion importante déjà en partie menée par endroits mais qui va être une relecture urbaine complète de la ville sur une empreinte d'autant plus sensible qu'elle est pour partie et pour sa totalité dans l'emprise patrimoine mondial de l'humanité donc là on a un enjeu qui est assez curieux d'ailleurs puisqu'en fait quand on pense patrimoine mondial de l'humanité à Bordeaux on pense justement au port de la lune à ses façades 18ème, 19ème dont je vous ai parlé tout à l'heure et pour le plus grand des biens ou de notre bien en tout cas la ville de Bordeaux a décidé de proposer à la labellisation patrimoine mondial la totalité du port aussi donc des espaces qui ne sont pas des espaces considérés comme aussi beaux et aussi intéressants que les espaces de façade sur la Garonne mais qui en même temps donnent bien entendu la cohérence à cette question économique donc là il y a une question qui est très intéressante du point de vue de l'histoire et du patrimoine quelle mémoire on a de ça qu'est-ce que ça rappelle qu'est-ce que ça va rappeler et comment Nicolas Michelin va-t-il travailler une dernière image de Bilbao bien sûr quand on pense à Bilbao on pense au Guggenheim et à Guéry il ne faut pas oublier que Bilbao reste encore un port vivant y compris dans son estuaire et que parfois on a ça qui se passe sous le pont à Transborder c'est-à-dire une rencontre absolument stupéfiante entre ici un métanier et j'ai pas eu la chance de voir ça j'ai tiré ça d'internet ça par contre c'était moi la nuit donc on a un paysage vraiment tout à fait tout à fait sublime des petites choses aussi le port c'est le petit port le grand port je parlais de Rijon dans les Asturies à 50 km à l'ouest à l'ouest pardon il y a un tout petit village qui s'appelle Saint-Lesteban de la Plavia et on est là dans un petit miracle patrimonial où il y a des grues il y a des estacades à charbon qui ont été restaurées avec une signalétique pédagogique intelligente avec même des plans anciens qu'on sait lire parce qu'ils sont bien légendés c'est quelque chose de tout à fait tout à fait magnifique de tout à fait remarquable sur une toute petite échelle c'est quelque chose de tout à fait intéressant la mise en place du patrimoine c'est aussi la question du symbole urbain vous avez bien compris que cette question de symbole et d'échelle m'importe beaucoup oh je suis désolé Paul donc double clin d'oeil la grue la grue de 150 tonnes pendant longtemps pendant longtemps avait avait porté une locomotive pour expliquer la puissance de la mécanique et de la révolution industrielle ici on est bien dans une lecture d'inutilité au sens propre de l'objet mais j'ai tendance à dire qu'en culture la première valeur d'usage c'est l'admiration et donc peut-être qu'il faut aussi penser à ça comme ça et je pense que je vais arrêter là applaudissements applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.